Si jamais vous entendez des bruits de chiens C'est lui là Il nous saoule depuis tout à l'heure Il ne peut pas partir Il crie Donc euh Vous l'engueulez lui pas nous Bon ça va Non mais on t'a pas de... Oula oula Oh il y a des rapprochements là Oula il y a des rapprochements Il est bi Je vais me faire baiser Hello Hello What's up tout le monde On se trouve pour une nouvelle vidéo J'ai un invité très très particulier Elzo Karim Aujourd'hui je vais vous présenter Et je vais surtout vous présenter son atout phare Ses abdos Donc j'ai 20 ans Donc je suis influenceur sur Instagram Donc je suis à mon actif 780 000 abonnés Ça fait déjà 3 ans que je suis sur Instagram Les gens me suivent pour mon lifestyle Pour le sport, la mode De toute façon je vais vous mettre son Insta dans la description Bon aujourd'hui vous l'avez compris on va parler de ses abdos La vidéo va se découper un petit peu en deux parties Il y aura des questions Et après chaque question vous avez un exercice de son entraînement préféré pour les abdos Comme ça vous avez ses petites astuces et en même temps son entraînement préféré Donc à la fin de la vidéo plus aucune excuse Ok le six pack pour tout le monde On est parti Let's go Bon Enzo Moi je veux savoir depuis quand est-ce que tu travailles pour avoir des abdos comme ça J'ai arrêté le foot à 13 ans Après je me suis inscrit au Viet Bo Dao C'est un art martial vietnamien Notre entraîneur nous faisait des abdos Donc franchement j'ai commencé à me forger à 13 ans Pas du corps mais voilà quoi j'étais déjà motivé à cet âge là Après les petites gamines à 13 ans Je leur montrais tes abdos Après j'ai fait un peu straight work out Après là je me suis mis à la musculation Et depuis que je me suis mis à la musculation J'ai travaillé en hypertrophie donc avec des poids Du coup ça veut dire que ça fait 7 ans de travail sur tes abdos quand même Bah 7 ans ouais Et par contre là tu nous as dit que quand tu étais petit Tu l'es travaillé une fois par semaine Et maintenant 20 ans Combien de fois par semaine ? Je l'ai fait par exemple le lundi Ouais Je me laisse un jour de repos donc le mardi Et je l'ai refait le mercredi J'ai travaillé entre 15 et 20 minutes quoi Des séances mais intensive Moi c'est ce que je fais aussi Une fois tous les deux jours Et je pense que c'est la meilleure solution Et comme ça j'ai pris deux ou des abdos Et si lui même me dit qu'il fait la même chose Moi je pense que c'est un conseil à suivre C'est pas mal Toi Enzo, on s'est entrainé tout à l'heure J'ai vu, t'es sec, t'as les veines Mais t'as surtout un creux au niveau Est-ce que tu peux nous montrer ton creux au niveau des abdos de Stop Lens ? I'm too sexy pour my shot Too sexy pour my shot So sexy Regardez, je peux mettre mon téléphone Là, là Non mais c'est n'importe quoi Mon téléphone peut presque tenir Mais qu'est-ce que tu manges pour être aussi sec ? Que le matin, je mange trois oeufs complets en fait De bacon et du pain de mie complet Après, let's go la salle ? Moi ouais, la salle j'y vais entre 10h30 et 11h tous les jours Ok Après la salle, bah je mange du poulet avec du riz, des légumes ou alors du semon, du riz quoi Mais toujours à base de riz hein, comme les chinois C'est à peu près la même alimentation pour l'instant 11h généralement j'ai un petit creux Normal Du coup je mange une petite banane en fait Une petite banane avec des amandes et tout ça Deux heures après j'ai encore des petits creux donc je mange du jambon tout ça Du jambon En fait tu manges plein de fois mais des petites quantités Ca franchement c'est une des meilleures solutions Tout ce soir bah j'essaie de manger bien quoi Genre c'est mes parents, mes parents me les adorent la bouche Ca c'est dur Ca c'est dur Moi j'ai de la chance de ne plus être chez mes parents Parce que moi aussi c'était dur A chaque fois que ma mère visait à manger J'étais là Maman non Non pas les lasagnes Je ne peux pas trop trop manger le soir Parce que le soir ça stocke pour ceux qui veulent vraiment sécher Le soir avant le dodo je prends un petit fromage blanc 0% Petite information, comme il vous l'a dit Il ne prend pas de complément alimentaire du tout Donc c'est normal que dans sa journée il n'en mange pas Musique Musique Moi je suis pas sûr mais peut être que tu as une petite astuce secrète pour tes abdos J'ai pas vraiment d'astuces mais si je peux en avoir une c'est plutôt de pas rester dans la routine quoi Ouais de varier tes entraînements abdos Voilà de varier tes entraînements abdos Tu sais justement voilà à la salle on se fait toujours des potes Donc voilà tu essaies de prendre sa séance après tu fais la tienne Tu essaies de vraiment avoir plein de séances abdos mais jamais rester vraiment trop longtemps dans la même routine J'ai ce problème là parce que moi souvent je fais toujours mes abdos en fin de séance Et le truc c'est qu'à chaque fin de séance je suis un peu fatigué Je me force à les faire même si j'ai envie de les faire Mais du coup je fais tous les jours enfin tous les deux jours la même routine Et c'est vrai que je me dis qu'il faudrait peut être que j'essaye autre chose Parce que dès lundi je vais faire le petit entraînement abdos qu'on montre dans cette vidéo là Parce qu'il me parait vraiment cool et je pense que tu aurais des bons résultats avec Musique Musique Franchement je voulais faire cette vidéo avec toi parce que je reçois plein de messages de personnes qui me disent Qu'ils n'arrivent vraiment pas à travailler dans les abdos Qu'ils gardent toujours une petite couche de gras Et je me suis dit que tu étais la meilleure personne qui pouvait leur donner un petit conseil pour résoudre ce problème Et donc dis moi pour toi quels conseils donner à ces personnes là qui n'arrivent pas à prendre des abdos Bah franchement il n'y a pas de secret tout est dans la bouffe Ouais la bouffe c'est ça moi c'est ce que je dis 70% c'est dans la bouffe quoi il n'y a pas de secret c'est comme ça Il faut être strict Quand vous faites de la musculation il faut que vous pensez à la bouffe quoi Même moi je prends du poids quand j'étais petit je prenais énormément de poids rapidement Là encore aujourd'hui si tu me laisses un mois en vacances aux Etats-Unis Ouais de la merde Je suis sûr et certain je peux aussi Je pense qu'Enzo il peut avoir une diète équilibrée Mais où il se fait un petit peu plaisir parce qu'il fait beaucoup de sport Il va beaucoup consommer Mais pour quelqu'un qui peut-être va ne faire que de la muscu Vraiment la diète c'est le plus important on ne vous dira jamais assez Mais le nombre de personnes à chaque fois que vous venez me voir vous me dites Ouais j'arrive pas à faire sortir mes abdos Franchement je vous jure Travailler même deux fois les abdos par semaine Les abdos Et manger équilibré C'est sûrement un des muscles qui peut arriver plus rapidement si vous mangez équilibré en fait Vous avez tous un pote qui est sec qui a jamais rien fait Ouais qui a ses abdos Là ce message s'adresse à toutes les personnes qui lâchent parce qu'ils n'arrivent pas à voir leurs abdos Je vous ai ramené Enzo Carini L'homme aux abdos C'est plus des abdos c'est des crevasses Ok c'est des crevasses L'homme aux crevasses est là pour vous motiver Enzo qu'est ce que tu as à dire au public qui nous écoute en ce moment Qui veut avoir les mêmes abdos que toi 30 même 40% des gens qui vont commencer les abdos la musculation ils vont arrêter après Moi même j'ai des potes qu'on commence avec moi et qui sont plus là aujourd'hui Parce que la motivation ça joue énormément Genre on doit tous avoir un exemple quoi Moi je sais que j'ai toujours eu des exemples dans ma vie Ca c'est bien Ca m'a toujours motivé Enfin c'était dans mon mental Il faut trouver une motivation et pas lâcher Justement quand à ce moment là où genre t'en as marre T'es là t'as la fin de ta salle Tu dis merde je dois faire mes abdos j'ai trop la flemme Justement tu essaies de passer cette flemme et y aller Et justement après t'as sans saut d'abdos tu vas dire merde je l'ai fait Ouais c'est ça et c'est bien Et bien sûr ça entraîne ton mental pour les autres jours à venir Y'a pas de secret Franchement y'a plein de personnes qui vont dire Ouais mais lui il a ça, lui il est sec Et franchement y'a pas de secret Je vous jure que Enzo c'est un mec qui s'entraîne dur Qui bouffe bien Et c'est pour ça qu'il a des résultats Et si vous en voulez faites la même chose Bon et ben on touche à la fin de cette vidéo J'espère que le petit entraînement que vous avez vu Sur 5 exercices et les petites questions que j'ai posé à Enzo Vous aideront à avoir des abdos d'enfer Et même pas des abdos on a dit des crevasses On veut des crevasses Petit message si jamais vous voulez vous entrainer avec Enzo Le voir, lui poser d'autres questions auxquelles il n'aurait pas répondu ici Il s'entraîne à Cap Gym C'est la salle où on était Merci à eux de nous avoir accueilli Et si jamais du coup vous avez d'autres questions Vous y allez, il y est Vous allez entre 10h et midi du lundi au vendredi Pensez aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux Je vous les mets dans la description Et juste là J'espère que la petite vidéo vous aura plu Si c'est le cas pensez à mettre un gros like Pour les abdos d'Enzo Ok ? Pas pour moi là, c'est pour ces abdos là Sur ce on va vous laisser rester branchés Entraînez-vous bien Je fais petit pisse avec moi PEACE Et ça aé !